Les Jouissons-nous 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 Ça, c'est la caractéristique principale de l'arbre dans l'orchestre, un glissando. On peut faire des harmoniques aussi, qui est une technique particulière. Souvent, les gens vont se demander, la corde est tellement longue, est-ce que tu peux jouer partout sur la corde? Bonne question. En fait, c'est que souvent, on va se tenir à peu près à ce niveau-là. Mais si on veut aller chercher une sonorité particulière, on va aller jouer très près de la caisse de résonance, qui donne ceci comme son. Ça ressemble à ce qu'on appelle un cymbalum, ce genre d'instrument ancien avec des baguettes et des cordes en métal. Donc, c'est ça. Mais pourquoi est-ce si longue la corde? C'est vraiment question de vibration et les harmoniques de tout à l'heure. Alors, c'est la technique principale, puis d'être à l'aise aussi. Une autre question qu'on peut se poser, est-ce que c'est lourd d'avoir ça comme ça? Le fait qu'elle soit penchée, non, ça va. Mais c'est notre dos qui, quelquefois, ça peut être difficile, si on passe deux, trois heures, d'avoir le dos droit, puis aussi nos pieds. C'est toute une technique aussi. On en a parlé un petit peu, mais c'est un peu comme l'orgue à tuyau. On joue autant avec nos deux mains que nos deux pieds. Donc, il peut y avoir plusieurs changements pendant une pièce. Donc, on parle de répertoires beaucoup plus modernes, jazz ou... Alors ça, c'est toute une technique aussi. Louise, est-ce que... Voici ma question. Est-ce que... Quel conseil que vous pourriez donner à un jeune qui commence à faire de la musique? Quel serait le meilleur conseil? Est-ce que... De foncer? Est-ce que ça serait de pratiquer? Oui, c'est sûr. Moi, ce que je dis, là, c'est qu'il faut pas penser que parce qu'on apprend la musique, puis qu'on se dit, non, mais moi, je veux pas faire une carrière. C'est loin d'être ça, c'est plus que ça. La musique, ça nous suit toute notre vie. Ça nous aide dans les moments les plus difficiles, les plus joyeux aussi. C'est une seconde nature, finalement. C'est la langue du coeur. Ça nous fait travailler notre persévérance parce que ça se fait pas tout seul, être musicien. Mais ça paraît... Ça paraît bien comme ça. Il y a des heures et des heures et des heures. Il y a beaucoup de travail tellement que c'est pas quantifiable, finalement, parce que c'est pas quantifiable. Il y a des heures de préparation, des années, mais c'est tellement passionnant. Il y a pas de limite d'âge aussi. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que des fois, il y a des gens qui ont voulu apprendre, qui ont pas pu, puis ils se retrouvent à la retraite. Et bon, ben, enfin, ils réalisent leurs rêves. Mais si t'es tout petit, puis t'as le goût, ben, fonce! Parce que c'est un allié merveilleux dans la vie. Vraiment. Ça nous suit toute notre vie. Madame Louise Sanche, qui est experte dans la harpe, un gros merci. Ça me fait vraiment plaisir. On se dit à la prochaine. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada M. Robert Desharnets, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Ça me fait plaisir. Robert, on a parlé beaucoup de l'époque yéyée. On a parlé beaucoup de ce que vous avez fait. Vous dites que vous avez, hors entrevue, vous avez dit que vous avez été dix ans sans jouer. Y a-t-il une raison particulière? C'était dû au travail? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu joues de la musique, tu travailles. Il y a la famille, le travail. Alors tu peux pas tout faire. Puis pour des raisons qui sont un peu personnelles dans ça. Tu joues à différents endroits, puis tu joues avec différentes personnes. Puis ça fait que j'ai décidé, on a décidé en famille de prendre un bric là-dedans, puis dire, bien écoutons, peut-être qu'on fera ça plus tard. Mais ça fait que j'ai arrêté une dizaine d'années, dix, douze ans, j'ai arrêté. J'ai arrêté de jouer complètement. J'ai serré ça. Plusieurs m'ont demandé, si c'est à vendre ton saxophone, on s'intéressait, donc je le garde. Peut-être que j'ai dit mes enfants vont peut-être... Justement, Robert, vous avez des enfants? J'ai un gars, une fille, oui. Est-ce qu'ils sont intéressés par la musique? J'ai mon petit-fils, à un moment donné, qui s'est intéressé au saxophone. Il était aux États-Unis, il était en Caroline du Sud, puis j'ai procuré un petit saxophone, puis il a embarqué dans une petite harmonie en Caroline du Sud, puis il jouait dans l'harmonie, sauf que dans une harmonie, tu ne joues pas l'air souvent. Tu sais, tu joues les tiboutes, les tut-tut, puis les tut-tut, fait qu'à un moment donné, il s'est comme un peu désintéressé, mais j'avais dit, j'ai dit Édouard, il s'appelle Édouard, j'ai dit, essaie de trouver des amis qui vont aimer la musique que t'aimes, puis j'ai dit, en dehors de ton harmonie, là, je lui ai dit, tu vas être capable de jouer ce que t'aimes, puis tout. Ça serait donné une motivation. Ouais, puis ça a comme tombé à l'eau, à un moment donné, ça fait que les jeunes d'aujourd'hui, bien là, ils ont décidé qu'il y avait autre chose de plus intéressant que... Justement, Robert, on en parle d'aujourd'hui, on vous a vu dans plusieurs spectacles, entre autres ici aux Écureuils, à Donnacana, la Maison de la culture, où vous devez faire un tour de temps en temps, ce qui est bien le fun. Est-ce que ça, vous aimez ça, faire ça? Est-ce que c'est motivant pour vous, faire ces spectacles? Ouais, bien, quand j'ai recommencé en enfer, quand j'ai recommencé en enfer, bien là, j'étais un petit peu rouillé, parce que, comme je comptais tantôt en dehors de l'écran, là, j'avais remis ça en ordre, parce que je pensais que je ne savais plus jouer, je pensais que je ne savais plus jouer, fait que je suis allé pour le faire réparer, puis, bien, ils ont dit, il faudrait changer, il y a de quoi faire une histoire courte dans ça. Si, moi, je ne le faisais pas réparer, le technicien dit, moi, ça m'intéresse, c'est un instrument, de base, c'est un instrument qui n'est pas commun, là. Bon, bien, justement, on va en parler de ça. Cet instrument-là, de quelle manière vous l'avez eu? Vous l'avez eu dans un magasin ou quelqu'un particulier? Oui, je pense que j'avais... L'autre jour, je me demandais ça, je me disais, quand est-ce que j'ai acheté ça, moi, ça fait tellement longtemps. Je pense que j'avais acheté ça chez Goyer Musique dans le temps, je pense. À Québec? À Québec, oui. Oui. Puis, c'est ça, c'est un king, c'est un king, Cleveland, c'est un sax américain. J'ai essayé plusieurs... j'ai essayé plusieurs saxes, bien, quand je vais faire une réparation dessus, des fois qu'on a la chance d'essayer d'autres choses. Puis, je connaissais les techniciens là-bas, puis ils m'ont fait essayer plein d'instruments. J'ai essayé du Selmer, puis j'ai essayé de différentes sortes. Puis, je veux dire, à part qu'un son comme ça, là, j'ai pas trouvé quelque chose qui me fascinait. Ça fait qu'il y a un son, un son, bien, un son que j'aime, un son rock, un peu. Ça fait que j'ai essayé un Selmer à 15 000 $, vu que j'aurais trouvé ça intéressant, mais à 15 000 $, je vois pas si bien que ça. Oui, exactement. Je vois pas si bien que ça. Exactement. Le son était pas à votre goût. Non, non, c'est ça. Il manquait un petit quelque chose. Ça vous convient, un saxophone? Quelqu'un qui dit qu'il voudrait commencer? Bien, moi, je pense qu'à l'époque, j'avais payé ça 1500 $, mais je veux dire, le premier saxophone que j'ai acheté, moi, j'ai payé 300 $, mais là, ça fait 50 ans, là. Mais ça vaut... Tu peux avoir un instrument comme ça, je veux dire, tu peux avoir un instrument, un bon instrument comme ça, reconditionné, là. Tu peux avoir ça à 1500 $, même à 1000 $, tu peux avoir de quoi de... Dans un magasin de musique de préférence? Oui, oui, c'est ça. Oui, surtout dans un magasin de musique, parce que sans ça, il faut que tu l'envoies là pour le faire... Eux autres, ils vont te garantir qu'il est juste, puis... Oui, c'est ça. Oui, c'est... Oui, c'est important, c'est important de... Puis là, aujourd'hui, vous êtes... Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on vous voit à la Maison de la Culture, on vous voit faire des spectacles avec des amis, on vous a même vu avec Manon Chénard, quelques amis ici dans le local de pratique à Donnacana. Donc là, vous préparez quelque chose, vous préparez un genre de spectacle, c'est ça? Oui, on prépare un spectacle. Bien, l'année passée, on en a fait un, on en a fait un avec Manon, ça s'appelle Manon et ses boys. Oui. J'en fais partie. On a beaucoup de plaisir à pratiquer puis à jouer. Oui, on se produit pour prochainement, justement, le 16 et le 23 mars. Je pense que les billets sont pratiquement tous vendus. On a du fun. Moi, je joue avec Manon. Bien, c'est un peu Manon. C'est un peu Manon qui m'a redonné le goût, moi, de re-sauter là-dedans. Parce que, bien, quand tu recommences à jouer puis tu joues tout seul, là, on se tannent vite, tu sais. Puis Manon, Manon, elle a fait une comédie musicale, il y a plusieurs années, avec des jeunes de ses élèves. Puis dans son spectacle, elle avait besoin d'un saxophoniste pour jouer quelques airs. J'ai embarqué là-dedans. Puis depuis ce temps-là, je la connais, Manon, puis elle me demandait tout le temps pour embarquer, je ne vais pas l'accompagner dans quelque chose. Puis c'est ça. Bien, là, je suis rendu que je joue avec Manon et ses boys. Puis je joue aussi avec un autre groupe qui s'appelle Les Légendaires. Nous, on est 8 musiciens. C'est moins sérieux un peu, mais on s'amuse puis on fait de la musique de danse. Puis on a du fun. Il a du fun. Je demeure à Québec maintenant. Oui. Bien, donc, Robert, vous retrouvez un petit peu le plaisir que vous aviez, le fun que vous aviez dans votre jeunesse, c'est-à-dire d'être en groupe, puis d'avoir une certaine discipline aussi. Parce que Manon, Manon Chenard, est très discipliné. Oui. Ça fait que ça, vous aimez ça, les choses justes, la musique juste, puis au bon temps, au bon moment. Oui, oui, c'est sûr. Ça fait de quoi de beau. C'est sûr, parce que j'ai joué des pièces, moi, longtemps. Puis je veux dire, quand je les jouais avec Manon, Manon, non, 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 elle dit ça. Ça, c'est un mi. C'est un mi, ça, c'est pas un mi bémol, là, c'est un mi qui va là, tu sais. Ça fait que là, tu sais, ça, elle m'a remonté... Manon, elle m'a appris, elle m'a appris à lire mes notes aussi. Elle m'a appris à lire mes notes parce que, je veux dire, quand... Donc, vous continuez dans votre apprentissage personnel, vous continuez à évoluer, là. Ah oui, c'est sûr. Bien, ça, c'est le fun. On apprend tout le temps, on apprend tout le temps, c'est comme dans n'importe quoi. Donc, la musique, c'est une belle discipline. Oui. C'est une discipline pour vous. C'est ça que vous recommandez aux jeunes? Bien, moi, je pense que ça, ça m'a sauvé de ma délinquance, moi, quand j'étais jeune. Ah oui? Oui, parce que si... Bien, tu sais, la fin de semaine, la semaine, quand tu vas à l'école, le soir, tu étais leçon, tes devoirs à faire. Ça fait que si tu sors, tu ne sors pas bien longtemps, mais la fin de semaine, la fin de semaine, quand le vendredi soir arrive, puis le samedi soir arrive, il y a de quoi faire, tu sais, les jeunes, il y a de quoi faire en tabarnouche. Moi, j'ai fait des sports, j'ai fait à peu près tous les sports, mais les sports que je faisais, c'était dans la semaine. La fin de semaine, je n'étais pas là, je jouais de la musique. Ça fait que je ne sais pas si je n'avais pas joué de musique la fin de semaine. Donc, vous étiez dans des endroits où ça brassait beaucoup, mais dans le fond, c'est votre musique qui a fait que ça... Vous avez quand même resté tranquille. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que vous étiez dans les endroits où il y avait de la boisson, où il y avait de la bagarre, où il y avait, sans se cacher, il y avait de la drogue aussi, il y avait toutes sortes de choses. Oui, oui, oui. Et là, à ce moment-là, quand même, c'est grâce à votre musique, vous avez quand même bien tourné son musique. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que je n'aurais pas passé à travers de ma délinquance. Non, la musique m'a vraiment sauvé. Robert, vous êtes saxophoniste, on peut qualifier ça de professionnel, on peut dire, par tout ce que vous avez fait avec ça. Un jeune qui voudrait commencer à apprendre, quel conseil qu'on pourrait lui donner? Quelqu'un, autant la musique que le saxophone, quel conseil? Vous dites là, bon, moi, M. Robert, j'aimerais ça apprendre ça. Bien, oui, c'est ça. Le saxophone, c'est un instrument, je ne dirais pas que c'est facile à apprendre. Moi, j'ai travaillé tellement fort pour l'apprendre, puis je le contrôle. Je pense que je le contrôle pas mal, parce que je peux jouer à peu près avec n'importe qui. Mais c'est pas un instrument qui est facile. Mais je veux dire, il y a d'autres instruments qui sont passionnants aussi. Je veux dire, le drum, la guitare, je veux dire, tout est passionnant. Mais quand t'embaques dans ça, quand t'embaques dans ça, je veux dire, si tu m'aimais ça le moindrement, puis plus que tu m'apprends, puis plus que c'est intéressant. Moi, je passe sur ça dès 10 ans, puis je suis encore passionné là-dedans, puis j'aime ça. Est-ce que vous recommandez la pratique? Il faut pratiquer souvent, garder la main, garder... Oui, 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 parce que quand j'ai arrêté, moi, j'ai recommencé, là, pas à zéro, là, mais... Oui, le secret, c'est qu'il faut pratiquer, pratiquer. Est-ce que vous avez fréquenté des idoles, quelqu'un que vous aimez dans le domaine de la musique, puis qui vous ont donné des conseils, puis que ça vous a aidé beaucoup? Est-ce que vous avez plutôt pratiqué seul, ou vous avez pratiqué... Oui, j'ai pratiqué seul, mais je veux dire, les artistes que j'ai côtoyés, là, c'est peut-être juste par ricochet, là, mais je veux dire, pas vraiment, là, pas vraiment, là, vous dire, quelqu'un, là, bien, saxophoniste, je veux dire, il n'y en a pas la tonne de ça, tu sais. Ici, surtout en campagne, je veux dire, de quoi, là, nous autres, on était deux, trois, puis je pense qu'il n'y en reste pas beaucoup, là. Ça fait que je suis l'aime ailleurs. Et voilà! Il n'y en a pas d'autres. Merveilleux! M. Robert Desharnets, saxophoniste, un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Et continuez votre belle musique. Merci. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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